Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et on arrive au moment très important de cette saison, mais avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, petit retour sur celui que vous avez désigné comme l'homme du dernier épisode et cette fois-ci vous avez plutôt décidé d'élire Gonzalo Ramos, que je comprends franchement, qui a fait un très bon épisode la dernière fois, surtout important lors du match de Marseille notamment et sachant qu'il n'a clairement pas fait un bon début de saison, enfin même une bonne saison tout court, espérons que ses récentes bonnes performances vont un petit peu le relancer Pour ce qui est du programme aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un programme ultra chargé, on va disputer 4 matchs, mais 2 matchs ultra importants, ultra déterminants les deux quarts de finale contre le Grand Real de Madrid en Ligue des Champions, déplacement du côté de Bernabeu, puis réception au Parc des Princes et en même temps, on aura à jouer un petit peu de Ligue 1, avec potentiellement le titre à la clé du match face à Lorient et du match face à l'OL mais le focus principal de cet épisode, bien sûr, ce sont les quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid et on va pouvoir commencer directement avec le déplacement du côté de Santiago Bernabeu Au niveau de la compo, c'est du grand classique, le seul choix que j'ai fait, c'est de positionner Ougarte en titulaire et pas Ibrahim Sangaré, sachant que c'est les deux qui se partagent un petit peu ce poste Sinon, pour le reste, ce sont les titulaires indiscutables qui se sont imposés à leur poste Donc ce sera du grand grand classique Nuno Mendes, Vitinha là dans le demi-espace qui fait très mal Kylian Bappé, c'était pas spécialement terrible Mais bon, ce sera notre première action Immobilier, oula, Immobilier qui vient de déposer Lucas Hernandez Faut pas trop se jeter avec Marquinhos, mais faut quand même y aller Oh, dans le dos pour Bellingham, heureusement Donnarumma, grosse parade, très importante Allez, au second ballon, Ougarte qui va pas gagner son duel Oula, je vois Ougarte qui reste au sol Décidément, ça fait plusieurs fois qu'Ougarte est victime de blessure Bon, heureusement à son poste, on a un très bon remplaçant en la personne d'Ibrahim Sangaré Allez, là, faut faire de la différence à Kylian Bappé Avec Sangaré justement, qui va pouvoir le retrouver C'est bien fait, ouais, le crochet est bon sur Militao Il vient un petit peu tout seul encore Et toujours ce côté gauche Le côté fort avec Kylian Bappé C'est bien fait, la lune d'eux Avec Vitinha, on peut essayer de repiquer dans l'axe Pour trouver Colomoany Il y avait un bon retour aussi de Rudiger Et Courtois Qui est obligé de pousser ce ballon en corner Bon, une mi-temps Où je pense qu'on a dominé Et Kylian Bappé qui fait une sacrée première mi-temps Mais il nous manque cette finition pour l'instant On est toujours à 0-0 Mais franchement, on a fait de très très bonnes 45 premières minutes Et Nuno Mendes, c'est bien fait Et tout de suite, ouais La passe pour accélérer le jeu Et Kylian Bappé, oh la vitesse face à Militao Revient dans l'axe Il peut garder ce ballon Et encore une fois La frappe un petit peu seule là Nuno Mendes, récupération très haute Pour Kylian Bappé Excentré Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Kylian Bappé 56ème minute Il est en feu total Il est en domination absolue Et on sait, hein Sa palette offensive grandit de jour en jour Et là, la frappe est absolument sublime Oh, qu'est-ce qu'elle fait du bien Celle-là Et il est en train de nous mettre sur un petit nuage Tu vois, Menni Et encore gros pressing Là, de Vitignia Et tout de suite Kylian Bappé en vitesse Est-ce qu'on peut réussir ? Allez, pour Kolomwani Pour doubler la mise Oh là là, ça va manquer de finition pour Kolomwani Il y avait encore une fois un bon retour Mais il fallait quand même faire mieux Et attention, en contre, la Bellingham Pour Chirou Immobilier Va falloir revenir normalement La vitesse de Nuno Mendes C'est pas un problème On s'est un peu jeté Ça revient pour Rossellou C'est quasiment leur première action En tout cas, de la deuxième période, c'est sûr Et c'est pas forcément mérité En tout cas, on a eu beaucoup plus d'occasion Mais le score, eh ben, lui, il est de 1 partout Et Nacho sous pression Il fait un gros match aussi Là, Nuno Mendes Pour Kylian Bappé La récupération On va jouer près de la ligne On va jouer près de la ligne Il fallait peut-être essayer de décaler Il y avait peut-être mieux à faire Quand même Et Vinicius Oh là là, attention à la vitesse de Vinicius Pourtant, on a quand même Hakimi Il va falloir tenir Le centre La tête était pas spécialement dangereuse Mais Donnarumma N'a pas réussi à la capter Et Nuno Mendes Il a du champ Pour l'Ikangin Est-ce qu'on peut lui donner A Kylian Bappé Oui, c'est bien fait Et puis là, il y a Kolomoany tout seul On peut le servir Et cette fois-ci, ce sera un tap-in tranquille Pour Randall Kolomoany On repasse devant 78ème minute Il reste, allez, un gros quart d'heure Disons avec les arrêts de jeu Et on peut reprendre un but d'avance Et encore une fois Kylian Bappé Gros travail Il vient fixer Eder Militao Pour servir son copain Fran Garcia Avec Fede Valverde Et attention Leur côté gauche là Il a fait mal tout à l'heure Oh, Vinicius Oh là là Donnarumma Énorme Énorme parade Ouais Ça mérite une petite célébration Et on va pouvoir s'imposer Au final Grâce notamment à cet homme Qui aura vraiment fait Un match absolument Exceptionnel Kylian Bappé Qui montre à son Probable Futur club Et bien Qu'il est effectivement L'un des tout meilleurs joueurs du monde Et il va se présenter Comme il se doit Au Santiago Bernabeu Pour l'instant Nous permettre de mener Alors Pour Ugarte C'est une fracture Et ce sera 3 mois d'arrêt Donc C'est une Possible Voire probable Fin de saison Déjà pour Manuel Ugarte Qui aura eu une saison Tronquée par les blessures Et honnêtement Ouais Sa saison Est clairement pas facile Heureusement Finalement Qu'on est allé chercher Un Ibrahim Sangaré Parce que Bah sans ça On aurait un petit peu galéré Je pense Au niveau du milieu de terrain On va pouvoir Continuer en championnat Et à 6 journées de la fin On a 10 points d'avance Le match face à Lorient Nous permettrait Et bien Potentiellement D'avoir La possibilité D'être champion Dans notre deuxième match De Ligue 1 Qui sera contre L'Olympique Lyonnais Au niveau de la compo Comme les deux matchs Les deux quarts de finale De LDC Sont assez rapprochés Il y a beaucoup de changements Pas un seul titulaire Du Réal Sera titulaire ce soir Et j'en ai même profité Pour faire la première Titularisation Du jeune Baptiste Robin Marco Asensio Plein axe Pour Gonzalo Ramos Et justement Baptiste Robin Plein axe Là Qui va tenter sa chance Ce sera repoussé Par Mvogo Romain Fèvre Dans l'axe Avec Tiemou Et Bakayoko Qui est en train de bouger Milan Skriniar A l'épaule Et Arnaud Tenas Belle parade Baptiste Robin Pour Bradley Barcola Et Barcola Là qui peut accélérer C'est bien fait Barcola Qui va souffrir Un but tout seul Comme un grand Bradley Barcola Qui nous fait pas Une mauvaise saison Loin de là Bon il a pas tant Marqué que ça Mais Il a fait quand même Pas mal de différence Et là c'est bien récompensé Il va prendre sa chance Plein axe Entrée de surface Bam Ça fait un 0 Et Barcola Et Barcola encore Justement Avec Gonzalo Ramos Pour essayer de trouver Barcola Oh si Il va se battre Pour récupérer ce ballon La frappe était pas forcément Ultra Réussie par contre Barcola Barcola encore Sur ce côté Il va lever la tête Pour aller servir Gonzalo Ramos Parfaitement lancé Et parfaitement Fini Cette action Pour Gonzalo Ramos Qui effectivement Après le dernier épisode Et bien Il est en train De monter en puissance Tranquillement Il gagne en confiance Et il rentre Absolument tous ses tirs Makayoko Plein axe Et il n'y a pas de position D'or jeu Pour Romain Fèvre Il va falloir revenir Pour Presnel Kimpembe Sans se jeter Oh Bombadieng L'ancien Marseillais Qui vient nous faire mal Et qui vient relancer ce match A une grosse vingtaine de minutes De la fin de rencontre Danilo Pour Marco Asensio Tout de suite Qui accélère Il se met sur son pied gauche Pour lancer Baptiste Robin Oh C'était bien tenté Très altruiste Sur ce coup là La porte Avec Bombadieng Le buteur Attention Qui accélère Faut essayer de tenir Pour Screignard Avec Boti Ouh C'était à côté Et on va S'imposer Bon Sans être Les plus rassurants Petite victoire 2-1 Sur la pelouse de Lorient Mais Sachant qu'on a fait Changer Absolument Tout notre once de départ Vu La leçon Qu'on s'était prise Quand on avait fait ça La dernière fois Faire ça clairement Aller chercher une victoire 2-1 Et bien C'est quand même Un bien meilleur résultat Mais le match Qui nous importe C'est bien évidemment Ce retour au Parc des Princes Seul changement Dans la compo C'est l'arrivée L'Ibrahim Parade En profondeur Pour Randal Colomoni Il faut créer quelque chose Accélérer Colomoni S'en sortir Pour Dembélé Il a tout le temps De frapper Il faut que ce soit plus dangereux Ces frappes Et vers Militao Et bonne percée là Et bonne récupération De Zaire Emery Tout de suite Pour aller servir Kylian Mbappé Dans la surface Kylian Mbappé J'ai essayé De servir Colomoni Et ça peut revenir Avec Nuno Mendes Kylian Mbappé Oh les petits dribs De Kylian Mbappé Dans la surface Et encore une fois Angle compliqué Pour Bat Courtois Chouameni Militao Et Vitinha Bon pressing C'est ce qui a fait Notre force Toute la saison On continue d'appuyer Là-dessus Colomoni Il faut servir Kylian Mbappé Non Il faut la finir Kylian Ouais Là ça nous aurait permis De prendre un but d'avance Pensez le genre d'action Ultra décisive là En fin de match Qu'il ne faut pas louper Et Vinicius Sur son côté Vinicius Pour servir Chiro Immobilier Face à Marquinhos C'est bien défendu Pour l'instant Pour Jude Bellingham Oh la 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 Et heureusement Donnarumma Qui va Pour l'instant Nous laisser en vie Corner à venir Peut-être jouer à deux Ouais Ce sera jouer à deux Modric La frappe Qu'est-ce qu'il se passe On s'en sort Miraculeusement Allez dégage moi ça Ouais bah On était tout prêt De se faire éliminer Dernière action Allez faut pas craquer Dans ces dernières minutes On est complètement La tête sous l'eau Vinicius Junior Et encore une fois Énorme parade De Donnarumma On va en terminer Là-dessus je crois bien Ah non Il y a peut-être Un petit corner Bon On aura réussi à survivre Parce que là On s'est fait Balader Ouais Expected goals On est à 1,6 Ils sont à 2,7 Donc Le 1-0 Est pour l'instant Mérité Et on va aller se lancer Dans une prolongation Qui s'annonce Extrêmement Difficile Ibrahim Sangaré C'est bien fait là De ressortir Pour Nuno Mendels Avec Kylian Mbappé Face à Kamavinga Kylian Mbappé Qui fait encore une fois La différence En solo Et c'est Gonzalo Ramos Qui va cette fois-ci Pousser le ballon Au fond C'est l'homme du moment Bon Kylian Mbappé C'est difficile de lui Attribuer le rôle D'homme du moment Tant il est Le meilleur joueur De notre équipe Il fait encore la différence Mais c'est Gonzalo Ramos Qui est là Pour pousser ce ballon Kamavinga En se retournant Qui va chercher Ce sera bravo Il se sera repoussé Encore une fois Par Donnarumma Allez Kylian Mbappé C'est bien fait Sangaré plein axe Pour Marco Asensuro Le crochet est bon Le crochet est bon La frappe pied droit C'est pas son pied fort Mais c'est le genre d'homme Qui aurait pu Et bien En terminer Avec son ancien club Ça va quand même Nous donner un corner Allez probablement La dernière action Avec Vinicius Il faut tenir Il faut tenir Et encore une fois La bonne parade De Gigi Donnarumma Qui aura été énorme Franchement Pendant cette rencontre Et là on le voit Sur le ralenti La différence Mais Donnarumma Caché par Kylpembe Et on va S'imposer Dans un match Absolument fou Où Franchement On était clairement Pas loin De se faire sortir Par le Real Ça aura été Des quarts de finale De haut de volée Mais on le sent Quand même Qu'on a passé un step En termes d'équipe On est vraiment Je pense Un ton au-dessus Bon même si C'est très clair On avait le meilleur joueur Sur la pelouse Kylian Mbappé Qui a fait une rencontre Fantastique Et qui nous a Grandement permis Lors de la double confrontation Et bien de Venir à bout De ce Real Madrid Mais nous voilà Direction Les demi-finales Et bien Franchement Je m'attendais A ce que ce soit Un match compliqué J'avais peur Qu'on se fasse Largement dominer Ça n'aura pas été le cas Ça aura été Donnant donnant Disons On aura eu Beaucoup de répondants Le Real Madrid Qui nous aura fait Très mal Mais au final On leur aura fait Encore plus mal Et c'est quand même Je trouve Relativement logique Qu'on s'impose Et qu'on va donc S'offrir une place Pour les demi-finales On y retrouvera Notamment Manchester United En attendant de voir Qui de Milan Ou de Galatasaray Et qui de Barcelone Ou de City Nous rejoindra Et bien On aura donc Soit l'AC Milan Qu'on a affronté En face de poule Soit le Barça Soit United Trois immenses clubs Historiques Européens Et à côté de ça On est nous Un petit peu Les petits nouveaux Dans cette catégorie Mais on a peut-être La figure de favori Parce que Le Milan Je pense qu'on est capable De les taper Et United Je pense qu'on est capable De les taper Et le Barça Je pense qu'on est capable De les taper Ces trois clubs Qui ont quand même Certes Du gros vécu Européens Mais qui ont aussi Beaucoup de failles Cette saison C'est un peu bizarre D'ailleurs de les voir Tous les trois En demi-finale Cette année Je ne vais pas vous mentir Que quand on voit Dans la réalité Ce qui se passe Cette saison Ce n'est pas forcément Les trois sur lesquels J'aurais misé Mais nous On devra Ce focus Ce focus sur Manchester United D'aller disputer Ferreira Qui sera titulaire Au milieu Tout comme l'ancien Lyonnais Bradley Barcola Qui va essayer De faire mal A son ancien club Corentin Tolisso Avec Alexandre Oh là là Ça fait plusieurs fois Qu'on se fait balader Comme ça Défensivement 12 minutes Et tout de suite La petite clim Signée Alexandre Lacazette Bon je ne l'ai pas vu Sprinter comme ça Je pense depuis 2015 Mais Eh bien on prend On va dire Qu'on accepte Et Immobilier Nous a déjà fait Beaucoup beaucoup De mal Comme ça Notre défense centrale Est pas forcément Ultra performante Dans cet épisode Allez Kylian Mbappé Ça doit venir de toi Si on veut revenir Ça s'ouvre côté droit Pour Bradley Barcola Ouh C'était pas si loin Au début Je me suis dit Je me suis peut-être Un peu emballé Avec cette frappe Finalement Elle était pas mal Un peu coup de pied Elle revient Un petit peu extérieur Corner à venir On a de la taille Au milieu Notamment Danilo Pereira Qui va gagner son duel Mais qui va buter Sur Anto Lopez Zaire Emry Zaire Emry Faut réussir A faire quelque chose Magnifique Pour servir en alcool Au moins Magnifique La frappe pied gauche Je ne sais pas trop Comment il l'a prise C'est peut-être En extérieur Mais Ça fait surtout Un partout On revient Et la maîtrise Là au milieu de terrain De Warren Zaire Emry Pour aller Et bien balader tout le monde Et servir Dans le bon rythme Un Randal Colomani Ouais bon Les frappes comme ça Sur FIFA Bizarre Barcola En une douche C'est bien Oh la 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 bonne remise De Warren Zaire Emry Pour Bradley Barcola Est-ce que ça a été touché Oui Un tout petit peu Par Anto Lopez Gonzalo Ramos En pivot Et il va trouver Hakimi Et là Ça s'ouvre Pour Fabien Ruiz Ça s'ouvre Pour Fabien Ruiz La frappée gauche Enroulée La classique Et Fabien Ruiz Qui est en train De nous sacrer Champion de France Tout simplement Ouais On peut Clairement Aller tout célébrer Parce qu'à priori Avec ce but Et bien On devrait pouvoir Remporter la Ligue 1 Dès cette rencontre Et ce sera Chose faite Fin des 90 minutes Et surtout Fin mathématique D'une bataille Pour le titre De champion de France Grâce à cette victoire On peut aller Soulever Le titre De la Ligue 1 Sans trop de suspense Il y a quand même Eu un suspense Pendant Allez disons Un bon tiers Voir une bonne moitié De saison Marseille Qui aura Fait une sacrée saison Au tout début Mais au final Nous on a continué Sur notre lancée Qui était redoutable Quand Marseille A commencé à craquer Et à lâcher Pas mal de points Et au final Et bien C'était quand même Un objectif important D'aller remporter Ce titre de champion de France Et d'être sacré A ce niveau là Ce sera Chose faite J'ai pas envie de dire Sans grande difficulté Mais Encore une fois Surtout en deuxième partie De saison On n'aura pas forcément Eu trop d'adversité Maintenant Il nous reste Encore beaucoup De choses à faire Pour rendre Cette saison Encore meilleure Mais ça Ce sera Pour le prochain épisode Comme d'habitude Désormais Vous le savez N'hésitez pas A mettre Dans les commentaires Celui que vous désignez L'homme De l'épisode J'irai afficher Le commentaire Qui obtiendra Le plus de likes En début De la prochaine vidéo Et j'avoue Que je suis assez impatient Parce que pour moi Il y a 3-4 joueurs Qui ont vraiment été Ultra déterminants Surtout Bien évidemment Dans la double confrontation Face au Real Madrid En tout cas Moi je vous remercie D'avoir regardé Jusqu'ici Un petit like Un petit abonnement Ça fait toujours plaisir Et ça aide A faire grandir Cette chaîne Moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao